... Est-ce que vous souhaitez dire un petit mot à la sortie de... Je ne sais pas, à part te dire qu'on verra bien. Donc il y a un délibéré là, c'est ça ? Délibéré au 8 novembre. 8 novembre, d'accord. À part te dire ça, je ne sais pas, je ne sais pas. On verra bien. On a encore entendu les mentions dans la partie adverse. Donc ils sont restés sur la même ligne ? Oui, il y a eu compris. Moi j'assume ce que j'ai dit, mais je n'assume pas ce que je n'ai pas dit. Voilà, donc si tu veux, on va y aller. Bon, merci. Bon courage en tout cas d'ici là. Donc voilà, c'est la sortie du tribunal. Et donc voilà, ça se comprend. Les personnes qui passaient en jugement aujourd'hui n'ont pas nécessairement envie de s'exprimer. Mais je crois que les échanges n'ont pas forcément été très sympathiques à leur égard. Et donc c'est un délibéré. Il n'y a pas eu de décision de prise aujourd'hui. Et donc c'est en délibéré pour le 8 novembre. Donc on essaiera de vous donner des nouvelles à ce moment-là. quand on aura le jugement définitif. Donc je rappelle pour celles et ceux qui viennent de rejoindre ce petit direct, c'est juste la sortie du procès en appel des quatre militants, quatre manifestants qui avaient été arrêtés lors d'une manifestation en mai 2019. Donc c'était un jugement en appel. Et voilà, sachant que la partie adverse a gardé la même position en faisant passer ces militants pour des criminels. mais comme souvent ça se passe, c'est dans ce genre de situation. Et voilà. Bonjour. Je ne sais pas, une radio, c'est une petite page Facebook qui fait de l'information. Et vous-même ? Moi je suis une militante à la retraite. Oui. Vous avez assisté au procès là du coup ? Ah oui, oui, tout à fait. Déjà à Nice. Là je n'ai pas assisté. Ah vous n'y avez pas assisté ? Il n'y avait que dix personnes qui pouvaient rentrer. Mais bon, je suis une collègue d'Olivier Silam. Voilà quoi. Donc déjà j'avais trouvé hallucinant le procès, comment ça s'est passé à Nice. On était estomaqués parce que c'était quand même énorme. Bon, je n'étais pas à la manifestation. Je n'ai pas vu les actes exacts. Mais j'ai trouvé que l'ambiance était très pesante. D'abord, une façon de traiter malgré tout les prévenus, entre guillemets, qui sont... Je trouvais que c'était très violent. Moi je... Voilà. Donc je ne connaissais pas très bien le fonctionnement du tribunal, mais là j'avais été choquée. Voilà. Donc espérons que ça sera plus allégé. Allégé par rapport au premier jugement. Malgré tout, par rapport à quelqu'un qui est enseignant et de la fonction publique, il y a des risques qui viennent après. Et j'allais dire, aujourd'hui on se demande si on a plus le droit de manifester ou pas. J'allais dire, quand vous me retrouvez coincé dans une manif nassée et effectivement gazé, vous paniquez, c'est normal. J'allais dire. Et ça devient... Ça fait peur. J'allais dire, moi ça ne m'empêche pas d'aller au manif. Mais je trouve que c'est quand même gravissime ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas. Voilà. Il y a une dérive dans notre société. Un pouvoir exacerbé à la police, à certains policiers. Tout est permis. J'allais dire, moi je trouve ça... Les citoyens... Le citoyen lambda, même pas le citoyen militant, le citoyen lambda, il doit être inquiet. Je ne sais pas. Ce qui se passe, ça me semble grave. Voilà. La banalisation, je ne dis pas la banalisation du mal, je ne vais pas faire référence à Anna Arendt, ce serait... Mais j'allais le dire. La banalisation de cette violence, je trouve ça, ça fait très peur. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, c'est... Enfin, ce qu'on en déduit tous et toutes, c'est que finalement, c'est ce que vous dites, ce n'est pas forcément les militants, et même encore, ce seraient les militants qui seraient visés, mais c'est les personnes qui, d'un coup, sortent dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle chose ou pour réclamer autre chose et qui, du coup, se retrouvent, se disent, finalement, ça peut être moi, ça peut être mon voisin qui se retrouve dans la même situation et qui va passer pour un dangereux, délictueux... Oui, oui, délinquant, parce que délictueux, à la limite, c'est trop, comment dire... Voilà, c'est un éphémisme délectueux pour moi, mais un délinquant, quoi, j'allais dire. On va, quoi. Je crois que je vais dire au revoir à mes... Mais je vous en prie, en tout cas, merci de votre petit témoignage. Je vous en prie, en tout cas, merci de votre petit témoignage. Mais la première idée était... Ça que j'ai adoré, c'était... Bon, donc, voilà, la sortie... Ça a été la sortie, il y a quelques minutes, donc, des quatre personnes qui sont accusées d'outrage, de violence contre des policiers en manifestation. Oui ? ... Oui, je vois... Mais il était peut-être en premier instant. Oui, grâce à la France-là, c'est pas mal à propos de ça. Ah, c'est pas mal, c'est plus... Ah, c'est plus ? Ah bah, bravo. Ah bah, bravo. Ah bah, c'est plus... Salut. Excusez-moi, vous êtes l'avocat, avec Mireille, est-ce que ça vous dirait de dire un petit mot, juste... Vous l'avez interrogé ? Pas du tout, non, non. Mireille, tu veux dire un mot ? Je vais voir Delphine, là. Voilà, c'est une petite page Facebook qui fait un peu d'informations, et j'étais là pour voir un petit peu ce que vous pensiez de ce qui s'est passé dans la salle, puisque nous n'y étions pas. Ah, alors, nous, nous n'étions pas sur le banc de ceux qui y assistaient. Bon, écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a, je pense, un dossier qui est extrêmement complet sur la contestation de toutes les interactions qui sont accrochées. Et quand on entend dire, par exemple, que je ne sais quelle vidéo démontre que les policiers ont un brassard quand ils n'interviennent, dommage, parce que nous, nous avons les extraits et les images démontrant que non. Donc, ce sont des interpellations qui sont parfaitement irrégulières, mais en dehors de ça. Et c'est pour ça que c'est dommage que les policiers n'aient pas été là, aujourd'hui, présents. Je pense que ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, parce qu'en première instance, on les avait un petit peu cuisinés, et leur réponse était tellement évasive qu'on comprenait bien qu'en réalité, ils n'ont jamais été outragés personnellement, à aucun moment. Donc, la question qui se pose, c'est une question qui est, en réalité, celle de la liberté d'expression pour exprimer un slogan dans une manifestation quand il y a des centaines et des centaines de personnes qui le crient. Pourquoi aller chercher trois personnes, si ce n'est ces trois personnes qui ont été ciblées, distinguées, par une policière manifestante de l'intérieur qui appelle ses petits camarades de l'extérieur pour dire, à la fin de la manif, là, il faudrait m'épingler ces trois-là. Bon, c'est quand même curieux de procéder. En tout cas, l'outrage, à notre sens, n'est pas constitué, d'une part, et les violences contre Mme Delabou, évidemment, n'en plus. Quant à M. Sillam, alors certes, il l'a expliqué, je veux dire que quand on est par terre et qu'on subit une clé qui est maintenant quand même dénoncée par toutes les enquêtes de police sur le fait qu'il ne faut pas les pratiquer, autant que possible, on comprend qu'il ait eu extrêmement peur et qu'il a eu un réflexe qui est un réflexe de dégagement. Alors, est-ce que c'est de la rébellion ? À notre sens, non. Et on verra ça de cette norme. Oui, de toute façon, c'est toujours à peu près ce qui se passe dans les cas de ces interpellations, finalement. Ce qui passe pour de la rébellion, c'est souvent une défense de la personne qui se fait interpeller. Oui, mais il peut y avoir des gestes de rébellion qui sont des gestes venant de personnes qui, certes, n'ont pas envie de se faire interpeller et qui résistent. Mais des gestes de rébellion de quelqu'un qui est plaqué au sol par trois personnes avec un genou dans le dos, c'est quand même plus délicat à soutenir. Bon, maintenant, certes, il a réagi pour essayer de se dégager. Mais, non, je crois que ce qui est assez terrible, c'est qu'on ait voulu, au travers de ce dossier, faire passer des personnes qui sont des syndicalistes, qui sont investis pour des fauteurs de drogue. Alors que ce sont des gens qui défendent leurs opinions au travers de leurs syndicats, dans le cadre d'une manifestation autorisée, calme et bonne enfant, et qui sont l'objet d'une espèce de vendicte syndicale, d'un syndicat dont on sait quand même ce qu'il est. Merci beaucoup. Et donc, délibérez le 8 novembre, c'est ça ? Bien. Merci. Au revoir. Ça s'appelle Sur le vif. Voilà, c'est marqué. Voilà, ben non, il n'y a pas grand monde qui connaît. Mais c'est quoi ? C'est un média comment ? C'est juste une page que je tiens, voilà, sur Facebook. D'accord. Et j'essaie de faire un prix. Ah, d'accord, ben, enchanté. Très bien que je connais, oui. Ah oui, ben, t'es en bonne ligne. Vive Radio Zanzine. Oui, exactement, vive Radio Zanzine, la radio la plus rebelle. Ah, c'est ça. Et t'as assisté au procès, du coup ? Non, je suis arrivé un peu à l'amour, là. Mais j'ai eu, tu as eu des avocats aussi, un peu ? Ben, je viens d'avoir une des avocats, là. Elle est bien, d'ailleurs. Elle est bien, d'ailleurs, d'avoir une des avocats. Voilà, c'est-à-dire qu'elle m'a parlé un peu de dossier, en disant que pour moi, c'était, j'allais bosser sur le dossier, avec des photos, des vidéos, tout ça. Bien. Très bien. Espérons que, voilà. Espérons que, je trouve ça, qui est relax. Un peu scandale, une femme, là, qui a essayé de dégager un peu, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de violence. Mais il a pris par le bras, on ne faisait pas de la violence. Quand même, qu'est-ce que c'est quoi ? Dans les périodes actuelles, on ne se touche plus. Donc, ça devient une extrême violence. C'est-à-dire qu'il faut se méfier. Il faut mettre des lunettes noires. Parce que quand on va regarder, ça va être violent. Mais c'est bien, ton système, là. Bah, écoute, voilà, j'essaye de faire. Ça ne marche pas toujours très bien. Là, ça tremblote un peu, parce que, je ne sais pas, j'ai un problème, voilà, c'est des problèmes techniques. J'ai déjà vu tes collègues. Ça marche bien. C'est bien foutu. C'est très bien foutu. Et c'est donc, sur le vif, on trouve ? Bah, ouais, sur Facebook, il faut aller chercher. Sur le vif, Sud Luberon, et voilà, on trouve ça. Tu fais partie de Sud Luberon, du truc, de l'asso Sud Luberon ? J'avais eu des contacts avec eux. C'était quoi ? C'était à la Tour d'Aigle, etc., qu'ils voulaient en aide aux... Ah, aux migrants, etc. Ah oui, ça, c'est autre chose encore. C'est pas la même chose, mais, ouais, ouais, je connais, ouais. Ils disent que j'avais invité des infos, des gens de l'ami. Non, non, j'ai écrit toutes les infos. Là, je suis venu faire un rapidos pour l'envoyer, pour que ça passe. Bah, et que ça passe ce soir. Et voilà, j'ai vite fait le montage. S'ils ont cinq minutes, je vais prendre un peu plus que ça. Il faut que ça existe. Voilà. Et oui, mais c'est vrai, il faut au moins le citer. C'est ça. Important de témoigner. Ouais. Merci. Je t'en prie. On ne les va pas passer par terre. Ben voilà, donc, je vous donnerai des nouvelles, évidemment, de l'issue de ce procès. Merci d'avoir suivi. Merci. 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 Merci.